Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, 40 personnes tuées dans des violences djihadistes. En effet, une quarantaine de personnes ont été tuées en une semaine au Burkina Faso dans des attaques visant civiles et militaires. C'est un nouvel épisode sanglant dans ce pays confronté à une multiplication des violences djihadistes depuis plusieurs mois. En effet, depuis le début de l'année, plus de 150 personnes sont mortes dans ces rées djihadistes essentiellement perpétrées dans la moitié du nord du pays. La dernière date a visé dans la nuit de jeudi à vendredi le village de Sanakadougou, situé dans la commune de Kombori, tout près de la frontière malienne. Selon des habitants joints par l'AFP, 12 à 13 civils ont été tués par des hommes armés arrivés à moto dans le village. Presque tout le village a été incendié. Les greniers et les habitations ont été incendiés, a expliqué l'un des témoins, affirmant que les populations ont commencé à quitter la zone depuis vendredi. Les habitants n'ont rien pu emporter car les assaillants ont tout incendié ou pilé et emporté les rares biens. Ce dernier a également indiqué craindre un bilan plus élevé dans la zone après l'attaque d'une autre localité voisine, Yaran, dimanche matin par des groupes armés. Face à cette violence, l'agente dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis fin septembre, après un coup d'état militaire, le deuxième en huit mois revendique sa volonté de retrouver sa souveraineté. Elle a demandé aux forces spéciales françaises basées à Ouagadougou de quitter le pays d'ici la fin du mois et des dizaines de milliers de volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutées pour défendre le territoire. Les remertriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina Faso. Mercredi, 15 personnes, 8 VDP et 7 gendarmes ont été tués lors d'une attaque dans la région du centre-nord du Burkina Faso selon des sources sécuritaires. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada